alors l'épisode du jour et bien c'est un petit test d'un vélo d'un d'un vélo pas courant ça va être la première fois sur la chaîne qu'on teste ce type de vélo électrique il s'agit d'un gravel électrique alors au niveau du concept on a l'occasion de faire un sujet là dessus mais là l'épisode du jour c'est le test proprement dit de ce kona ce kona libré el pour version électrique on est sur une machine millésimé 2021 qui est monté avec un groupe shimano grx donc ça c'est le groupe qui est vraiment dédié au gravel la famille qui est vraiment dédié au gravel chez shimano et des spécificités techniques vraiment propres pour la pratique du gravel notamment au niveau des cocottes les shifters où on est parfaitement adapté à un guidon type flair c'est à dire un guidon qui va partir sur l'extérieur pour augmenter la stabilité améliorer les appuis en tout terrain dans les courbes etc et poursuivre le mouvement du cintre cette cocotte elle est alignée au dessus pour pouvoir utiliser le guidon comme des embouts de guidon comme en VTT et on a le levier qui affleure sur l'extérieur il n'est pas centré quand on mettait des ensembles routes sur ce type de guidon on se reprouvait avec des leviers qui papillonnaient là on a vraiment le levier qui est incliné ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage avec une surface qui a été élargie par rapport à des groupes de routes donc on a vraiment un guidon multifonction avec des bons appuis une bonne appréhension et sur la commande gauche vu qu'il n'y a pas de dérailleur avant on est en mono plateau à la sortie du moteur shibano steps 7000 cette commande elle va permettre de monter et descendre la selle comme sur nos VTT donc c'est la commande du dérailleur avant qui va finalement commander la tige de salle télescopique au niveau du reste du poste du pilotage on est sur un écran EC7000 cet écran a la particularité qu'au démarrage pendant environ une trentaine de secondes il va émettre en bluetooth et si on a un Garmin haut de gamme 1080 ou encore un smartphone connecté en bluetooth avec l'application shibano ride on avait fait un sujet là dessus je vais pouvoir utiliser mon smartphone comme compteur avec un affichage beaucoup plus gros et on a une commande pour changer les modes et sur un élément déporté puisque ces commandes de VTT sont destinées à des cintres en 22 2 diamètres et là et bien on est sur du 26 8 donc automatiquement la commande ne peut pas passer et la mettre à l'extrémité du guidon je n'aimerais à rien pour allumer et éteindre le vélo on a ici une on a ici un interrupteur qui permet de démarrer la batterie et du coup le vélo la prise de charge pour la batterie intégrée qui se démonte en deux trois mouvements se trouve ici sous le capot caoutchouc et après on a surtout un vélo qui a une double compatibilité de roue on va pouvoir le rouler aussi bien en 700 par 40 quel format gravé on va dire courant en format de roue de vélo de route et là on va être monté en version monster gravel vous avez peut-être déjà vu ce terme là dans les magazines et bien monster gravel on est sur 650 b donc 27 et demi et par 47 mm on est sur un format plus tout terrain et vous allez pouvoir vous en rendre compte en termes de franchissement d'efficacité c'est un très bon choix le poids du moteur de la batterie sont totalement annihilés par ses pneumatiques le grip est vraiment bon que ce soit en motricité ou encore au freinage on a un vélo qui est super efficace super plaisant super confortable là en plus il a été monté tubeless par le magasin mountain experts à besançon et c'est un vrai régal on a l'occasion de faire plusieurs sujets avec ce vélo là c'est le test on a fait un sujet plus général sur le gravel électrique par rapport aux possibilités n'hésitez pas à aller voir en termes d'image de de montée technique c'est assez bluffant ce que ça monte et à bonne allure c'est également très efficace sur le goudron pour aller chercher les copains en vélo de route c'est assez amusant et à la moindre bosse vous avez une assistance qui va vous emmener jusqu'à 25 km heure et y'a pas mal de boss on montre rarement 25 km heure quand c'est raide et pentu même avec un vélo de route léger donc un bon concept que ces gravel électriques le chalet aux puces est engagé sur la cassette en 45 ans on va s'attaquer à ce sentier bien sympathique et vous allez tout de suite vous rendre compte de l'efficacité du jouet allez c'est parti mon kiki bon déjà ce qui est super agréable c'est qu'au niveau de la position tout tombe sous la main guidon flair suffisamment large pour être bien stable les commandes gx au niveau de l'ergonomie c'est vraiment top on va vraiment pouvoir tirer dessus si on veut si on a les mains en bas on a les leviers de frein qui sont juste au bon endroit on a toujours cette position sur les cocottes mais finalement en tout terrain dans les passages techniques on va avoir besoin d'utiliser les freins donc c'est vraiment cette position là avec la possibilité d'avoir toute la puissance mais avec le petit doigt ça c'est le propre de l'hydraulique et après au niveau des angles et tout je trouve la géométrie vraiment intéressante c'est un vélo efficace on est sur un cadre en alu on n'est pas forcément très léger mais on est très efficace c'est très agréable et ça c'est l'essentiel mode trail enclenché alors on n'est pas sur un tout suspendu on va pas être sur des vitesses entre guillemets supersonique par contre on a un vélo qui est très agréable on va pouvoir placer quasiment où on veut la précision est vraiment rendu vous du coup ça permet vraiment de se jouer du terrain et d'aller chercher la bonne petite ligne idéale alors cette ligne c'est clair qu'elle est encore plus important qu'avec un btp puisque là on n'a pas de suspension on a des pneus relativement léger et là dans des cailloux de franchant je vais vous faire attention on pose ses crampons pour éviter la mauvaise arête aussi il est un peu de branche de bois du coup ça oblige à travailler sa ligne et dans des passages un peu plus technique faut pas hésiter à à descendre la selle avec levier gauche qui est destiné normalement au déraire avant donc là là quand je fais ça en fait j'ai directement une action sur le câble qui me permet de descendre ou de monter la salle télescopique avec le poids de mon corps comme sur nos vttae et là maintenant des passages techniques comme là bas il y avait les grosses grosses pierres en la descendant légèrement 20 mm ça me permet de gagner en aisance pour pouvoir on va dire me moquer des obstacles tout cas plus facilement pareil gros cailloux c'est impressionnant déficacité voilà je suis venu sur la ligne de vtt et je sais pas si c'est vraiment bon choix on va plutôt prendre un peu plus à droite la marche de 40 cm pas évident à l'essentiel c'est passé et c'est passé excellent on a l'occasion d'essayer dans différentes pentes différents vêtements ce groupe grx avec cette cassette en 10 45 est vraiment adapté on a vraiment quelque chose permet d'avoir un éventail en termes de pente de franchissement très très important faut dire qu'il ya le moteur aussi donc ça n'existe pas forcément plus de braquets on est sur une machine bien plus légère qu'avait été tout suspendu le monte en 47 mm en pneus tubeless avec ses petits crans plutôt assez souple de chez wtb très efficace avant une section intéressante et puis la géométrie on sent qu'il ya jo muret un jo muret c'est un petit peu l'inventeur du cadre sloping aujourd'hui la plupart des vtt ou un cadre sloping et géométrie cadre droit des années 90 on en voit plus d'avoir un vélo qui va apporter une grosse mobilité au niveau des genoux au niveau du pilote pour aller chercher les bons appuis de la mobilité et de la fluidité 1 c'est un truc de dingue à typiquement là que j'ai de tenir le guidon ouais et là je prends tous les chocs à la à la on a mis là on a vraiment envie d'une suspension à ses fous alors qu'on est sur des petites vitesses à rouler plus vite ça serait vite compliqué quand même c'est vraiment un coup à sortir en plus on a une adhérence un peu précaire un peu précaire le risque de crever par pincement à la la où ça chauffe ça chauffe pas les freins au niveau prélève n'y a pas de souci c'est l'intérêt de la main là là c'est les mêmes les mobiles allez hop retour à la pseudocivilisation voilà la piste forestière voilà vu que je suis tout rigide avec des gros pneus je marque bien l'appui là j'appuie très très fort sur ma jambe droite avec la manivelle droite en bas comme si j'étais en ski sur la carte ça c'est vraiment important ce pédalier c'est un deuxième guidon allez hop là je suis gauche en bas parce qu'il va vraiment donner de l'adhérence et du grip latéral au vélo et une fois qu'il arrive celui au goudreau et bah ce petit connard livré el là il est totalement libéré il n'y a pas de souci vous pouvez vraiment aligner des bordes le moteur 7000 consomme quasiment rien de tout le vélo est léger il y a peu de friction donc l'autonomie vous aurez vraiment de quoi faire après ben forcément c'est toujours pareil ça va dépendre du dénivelé du poids de l'âge du pilote et bien sûr de la condition physique du pilote alors au mode boost hein là sur tout ce cas chemin blanc ah c'est un vrai plaisir hein pouvoir rouler entre 20 et 25 km après c'est clair que si je veux aller au delà ça va vite piquer hein puisque hors assistance je me retrouve avec un vélo à peine lourd donc j'ai tout intérêt à rester sur le braquet adapté pour pas dépasser cette vitesse à peu près de l'autre et ces pneus en 47 mm et 650 ça donne vraiment envie d'essayer ça sur un gravel également son moteur en tout cas pour un usage pur tout terrain c'est un vrai plus alors c'est vrai que on montra jamais à cette vitesse là avec un gravel son moteur donc ça va vraiment être utile à la descente mais à la montée c'est vrai qu'aujourd'hui avec du 33 ça commence à être intéressant avec du 40 on est très très confortable et là 47 pour compenser le poids de la batterie du moteur il y a un gros bidon pour le moteur principal et oui faut penser à boire c'est pas parce qu'il y a un moteur que c'est facile c'est juste une assistance même en gravel et après je m'attaque des choses un peu plus on va dire tout terrain et là celui-ci je l'aime bien parce que c'est le chemin du facteur et ben voilà on pense au cyclomultier du facteur avec un orage hier soir qui se traduit par un sol légèrement gras les gros pneus c'est vraiment intéressant on va réduire l'assistance c'est le co allez mode intermédiaire trail là c'est vraiment agréable et où je suis vraiment bluffé c'est par rapport au niveau de confort la section de 47 en tubeless très agréable alors on est sur un vélo un petit peu lourd donc faut faire attention quand même aux cailloux mais avec les bonnes trajectoires des bonnes lignes ça reste très plaisant et très efficace et là je suis en mode trail hein je suis pas non plus au maximum des performances mais en tout terrain par rapport à la pente c'est largement suffisant alors là on est sur une c'est plus ou moins technique mais c'est pas non plus très très technique bon hâte de voir ce que le même type de parcours avec un chargement bikepacking peut donner mais en tout cas déjà le tempérament de la machine pour passer la forêt à l'asphalte c'est juste terrible c'est terrible